Coucou famille, bienvenue sur LD Motivation. Vous voyez cette vidéo, regardez cette vidéo. Je ne vais pas trop parler. C'est la vidéo du petit frère de... C'est la vidéo de David Leto. Samuel, le petit frère de Samuel Leto. Pour ceux qui ne connaissent pas Samuel Leto, c'est un grand joueur camérounais, un grand joueur africain qui a fait parler de lui par de son talent. Et aujourd'hui, il est le président de la fédération du foot camérounais. Et c'est son petit frère qui parle là-là. Écoutez, écoutez cette vidéo-là. Regardez ce qu'elle dit. Quand j'ai deuil comme ça, je ne vous vois pas. Pas d'assistance. Je ne vous vois pas. Voilà. Voilà la maison du deuil. La maison ouverte, on ne voit pas personne. On ne vous voit pas. Demain, c'est la grande vie. On vous demande même l'assistance. Mais nous sommes toujours là pour soutenir les gens pendant les bons et les mauvais moments. Voilà. Vous-même, vous savez déjà ce que ça veut dire. Après avoir écouté cette vidéo, n'est-ce pas qu'il y a un diton qui dit que c'est dans le malheur que tu vois tes vrais amis. Et c'est des choses qu'on vit au quotidien. Beaucoup parmi nous, lorsqu'ils sont bien, ils sont dans l'opulence, ils ont plein d'amis autour d'eux, qui sillonnent, qui rayonnent autour d'eux, qui sont là pour profiter de leur bien. C'est bien d'avoir des connaissances. C'est bien d'avoir des amis. Mais avoir beaucoup d'amis, ce n'est pas bon. Et très souvent, c'est quand on vit des situations difficiles comme ça, qu'on voit qu'on n'a pas vraiment ses amis. Voici le petit frère de Samir Luto, qui n'a plus rien à prouver, qui aide la jeunesse camerounaise, même africaine, qui fait tout pour le football camerounais. Au jour d'aujourd'hui, ce dernier perd son père. Il n'y a même pas quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez. C'est-à-dire que pour ce qu'il fait au Cameroun, pour ce qu'il fait pour la jeunesse africaine et camerounaise, il n'y a pas des gens pour venir leur présenter leurs condéliences, pour venir les soutenir dans ce moment difficile, au point où son petit frère fait une vidéo pour dire « Venez, ce n'est pas l'argent qu'on vous demande. » Vous savez, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Lorsque ça va, vous avez beaucoup d'amis. Mais quand ça ne va pas là, vous ne voyez pas ces amis-là. Ces amis-là disparaissent. Mais pendant que vous êtes dans l'opulence, il y a des amis, malgré que vous avez l'argent, ils sont là pour vous. Quand vous faites des erreurs, ils vous disent que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Ne mettez pas vos pieds ici. C'est-à-dire que ces amis-là veillent à ce que vous ne tombez pas dans la force. Et ces amis-là sont toujours fidèles. Mais il y a des gens-là, eux, ils sont là pour les intérêts. Donc, ce ne sont pas des choses qui choquent. Mais ça fait mal de savoir que Samuel Luto, le grand neuf, le grand joueur, père, son père, et personne. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui sont venus d'Iaco, mais c'est-à-dire que les personnes qu'on devait voir, ils n'ont pas de soutien comme ils devaient avoir des soutiens, au point où son frère, il a perdu son papa. Ce n'est pas à côté. Et vous, les Camerounais, quand c'est pour faire la grande gueule, pour dire, le grand neuf, le grand neuf, mais cet homme-là, il fait beaucoup pour la culture, la culture caméronaise, pour la jeunesse, et pour le football africain, et Camerounais. Il perd son père, son petit frère, va venir faire une vidéo pour dire, venez les gars. Ça là, nous tous, on doit tirer des leçons de vie. Et toujours, on le dit, avoir beaucoup d'amis là, ça ne sert pas. Avoir un ou deux, mais de vrais amis qui sont là, pour vous dire, ce que vous faites, ce n'est pas bien, ça ne marche pas ici, pour vous donner des conseils, c'est important. La vie là, c'est comme ça, les gens sont là. C'est comme ça.